L'attention monte encore au Moyen-Orient. On redoute en fait très sérieusement une riposte de l'Iran contre Israël. D'ailleurs, les États-Unis ont annoncé aujourd'hui l'envoi de renfort au Moyen-Orient. Une attaque qui est qualifiée de significative de l'Iran contre Israël serait imminente selon les États-Unis. Allons retrouver tout de suite Agnès Varamian, qui est correspondante permanente de France Télévisions au Moyen-Orient. On la retrouve ce soir près de Tel Aviv, en Israël. Bonsoir, Agnès. Bonsoir. C'est très inquiétant, les nouvelles qu'on entend et puis la façon dont même les États-Unis présentent une attaque qui pourrait être imminente, qui pourrait même avoir lieu dès aujourd'hui. Oui, tout à fait. Écoutez, l'alerte est arrivée depuis les États-Unis avec précision. C'est-à-dire, les Américains ont dit que ce sera une attaque massive, elle est imminente. Et d'ailleurs, ils ont pris des dispositions assez concrètes en demandant notamment à leurs diplomates et à leurs familles, ceux qui résident à Jérusalem et à Tel Aviv, de ne pas bouger, de ne pas circuler. Et la France a emboîté le pas en demandant aussi à ses ressortissants de ne pas se déplacer ni en Israël, ni au Liban, ni en Iran. Effectivement, le monde occidental, en tous les cas, redoute une escalade déterminante. Bon, mais rappelons un peu les faits. Pourquoi cet appel à la vengeance de la part de l'Iran ? Alors, parce qu'il y a eu le 1er avril, eh bien, un attentat d'Israël, alors évidemment, Israël ne l'a pas revendiqué, mais enfin, tout indique que c'était l'État hébreu qui l'a mené, une frappe très ciblée, en fait, dans une annexe consulaire de l'Iran en Syrie. Et ça, c'était un événement, j'allais dire, assez inhabituel, inédit, en quelque sorte. Jusque-là, les Israéliens, disons, visaient beaucoup plus les convois d'armes qui arrivaient depuis l'Iran, qui passaient par la Syrie et qui étaient à destination du Hezbollah. Ils ont changé de stratégie et depuis le mois de décembre, en fait, eh bien, ils attaquent des dignitaires. Mais celui-là, des dignitaires qu'ils ont tués, donc avec 15 autres personnes, c'était un dignitaire iranien. Jusque-là, ils s'en prenaient aux gens du Hezbollah. Et donc, l'Iran n'a pas d'autre choix, si vous voulez, que de riposter. Maintenant, à Téhéran de décider quel sera, quel type de riposte exactement ajusté. Et qu'est-ce que vous comprenez, vous, si effectivement Israël a bel et bien commis cet acte-là contre ce consulat iranien. La stratégie d'Israël, c'est quoi? Israël a changé de tactique parce que, peut-être d'ailleurs, avec la guerre à Gaza, si vous voulez, Israël en profite aussi pour infliger, j'allais dire, des pertes plus significatives au Hezbollah et à l'Iran. C'est-à-dire que ça démange Israël, en quelque sorte, si vous voulez, d'aller plus loin dans l'élimination du Hezbollah. Mais les Américains retiennent le bras d'Israël, en quelque sorte. Et ce n'était plus suffisant aux yeux d'Israël que d'attaquer les convois, les convois d'armes, les convois de munitions, si vous voulez. Il faut, pour Israël, frapper maintenant non seulement la tête du Hezbollah, mais aussi les Iraniens. Et il y a des dignitaires iraniens qui se trouvent en Syrie, qui se trouvent en Irak, qui aident le Hezbollah, qui sont membres des forces al-Quds iraniennes. Et c'est cela qu'Israël vise désormais. C'est nouveau. Et évidemment, cela fait monter d'un cran l'attention à Téhéran. Bon, vous l'avez dit, Agnès, l'Iran se retrouve dans une position où il n'a pratiquement pas le choix de répliquer. Maintenant, il ne peut pas se laisser attaquer de cette façon-là. Mais l'Iran n'a jamais attaqué directement Israël. Ce serait une première? Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs plusieurs scénarios, si vous voulez, qui sont sur la table. En fait, l'Iran ne veut pas de guerre directe avec Israël. Et vous avez bien remarqué que depuis la guerre à Gaza, l'Iran a bien pris soin de ne pas se laisser entraîner dans une guerre totale régionale. Pour autant, l'Iran doit sauver la face. L'Iran doit riposter. Alors, elle a le choix. Les Mollahs peuvent très bien activer encore leur proxy. Mais il semble qu'ils aient épuisé, si vous voulez, le Hezbollah, qui ne fait que tirer des roquettes dans le nord d'Israël. Et cette stratégie est un peu maintenant terminée. L'Iran peut lancer une attaque directe sur Israël. Mais ce serait extrêmement inédit. Et elle doit très bien la calibrer. Est-ce que ça peut être une attaque de drones, des missiles qui seraient interceptés par le dôme de fer ? Et puis, il y a un dernier scénario. C'est un attentat contre des intérêts israéliens. Mais dans un pays tiers, pas sur le sol israélien. C'est ça qui est en fait sur la table. Les Mollahs doivent décider. On imagine qu'à Téhéran, si vous voulez, il y a une ligne dure et puis il y a une ligne moins dure. En tous les cas, il faut bien retenir une chose. C'est que la priorité de Téhéran, ce n'est pas de faire la guerre à Israël. La priorité de Téhéran, c'est de continuer à développer son programme nucléaire, militaire. Et je ne pense pas qu'il va risquer d'hypothéquer cela pour une guerre avec Israël ou une guerre, en tous les cas, un investissement supplémentaire au nom de la cause palestinienne. Oui, et on voit déjà la surenchère dans les messages, parce qu'Israël, déjà, a promis, si l'Iran attaque depuis son territoire, nous, on va riposter aussi. Alors, on voit l'effet d'entraînement. Et les États-Unis, qui multiplient actuellement les messages à tout le monde, finalement, aux alliés de l'Iran, à leurs alliés à eux, en essayant de calmer le jeu partout. Oui, effectivement. Il y a une énorme rhétorique, vous l'avez bien dit. Il y a une guerre de communication, si vous voulez. Le gouvernement Netanyahou communique aussi beaucoup à l'attention de son opinion publique, pour dire « nous sommes prêts, nous ne nous laissons pas faire ». Vous savez, l'Iran a été désigné comme l'ennemi suprême par Israël. Quant aux Américains, si vous voulez, ils profitent aussi, entre guillemets, de cette situation pour finalement lancer un message à l'Iran et dire aussi à Israël « nous soutiendrons Israël ». Parce que les deux pays ont beau avoir, et les deux gouvernements ont beau avoir des divergences sur la façon de mener la guerre à Gaza, leur intérêt stratégique fondamental, c'est de contraindre l'Iran, de restreindre l'Iran. Et donc là, ils se retrouvent. En plus, les États-Unis ont, entre guillemets, le beau rôle, parce qu'ils envoient des messages à l'Iran. De toute façon, si l'Iran attaque, ils l'auront bien dit et ils auront tout fait pour l'empêcher. Puis si l'Iran n'attaque pas, ce sera grâce à eux, parce qu'ils auront joué de leur dissuasion et de leur force. Donc, dans tous les cas, si vous voulez, ils sortent la tête haute. Magnès Maramian, c'est passionnant, mais inquiétant en même temps. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Et on passe à notre chronique américaine avec Raphaël Jacob. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Julie. On va rester dans le même sujet. On va faire une continuité de la discussion que j'ai eue avec Agnès Varamian ici pour parler plus spécifiquement du rôle des États-Unis. Elle le disait, d'ailleurs, ils sont comme entraînés dans quelque chose qu'ils n'ont pas lancé, là, à la suite de ce qu'Israël a fait à l'endroit de ce consulat iranien. Mais avec une grande priorité, c'est d'éviter que ça s'enflamme dans le Moyen-Orient. Absolument. J'y reviens dans un instant, Julie. Je vais commencer avec ceci, en fait. Il y a deux choses qu'Israël ne dit pas ouvertement vouloir faire, mais quand on regarde ces agissements, il semble assez clairement vouloir faire dans les faits. La première chose, c'est carrément faire fuir la population, en fait, vider la population palestinienne de Gaza, soit carrément en la tuant, je veux dire, de façon très carrée, ou en rendant les conditions de vie si intenables que la population, simplement pour pouvoir survivre, n'a quand même pas le choix de quitter éventuellement. Ça, c'est une chose, et j'ajoute sur cette même chose-là qu'on se parle, Julie, à la fin d'une semaine lors de laquelle Samantha Power, qui est une des plus importantes haut placées de l'administration Biden, de l'administration américaine, ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, soit en passant, c'était la prédécesseur de Nikki Haley, on voit Madame Power à l'écran, cette semaine, Madame Power est allée déclarer que ce qu'on observait présentement à Gaza, c'était de la famine. Donc, c'est quand même pas un terme qui est inédit, ou plutôt c'est un terme qui est inédit, qui est loin d'être bénin, encore une fois, ça vient d'une haut placée de l'administration américaine. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et ça va vraiment adresser votre question de départ, qu'Israël semble déterminer à faire, c'est provoquer suffisamment un pays comme l'Iran pour éventuellement attirer encore davantage les États-Unis dans ce qui pourrait potentiellement devenir une guerre régionale. Parce que lorsqu'on est un petit État comme Israël, un petit État qui, par surcroît, dépend activement depuis des générations de l'aide du géant américain pour carrément survivre et qu'on se trouve dans la situation, dans une situation semblable à celle qu'on a depuis les six derniers mois, ça devient un incitatif assez tentant. Merci, évidemment, d'amener ce géant-là dans notre giron encore plus. Mais pour les États-Unis, votre intervenante précédente le disait très bien, et vous-même au tout début de notre conversation, c'est la dernière chose dont on veut d'un point de vue national. Et pour M. Biden, c'est également la dernière chose dont on veut. Et gardez ceci en tête, dernier petit point sur un possible conflit régional. Lorsqu'on parle d'un possible conflit régional, je suis en train de vous dire qu'on va en avoir un, mais si on en a un, ça ne sera pas nécessairement limité à, entre guillemets, seulement l'Iran et l'Israël. Posez-vous simplement la question à savoir que vont faire la Jordanie, que vont faire l'Égypte, et même que pourraient faire un pays comme la Turquie, qui a une population qui est composée, selon les données même du gouvernement américain, par à peu près 99 % de musulmans et de musulmanes. Il faut réaliser que ça peut s'enflammer très rapidement, dépendant de ce qui se passe dans les prochains jours, les prochains jours. Donc, une pression à l'interne, dans la politique interne, de pays qui sont considérés comme des alliés pour les États-Unis, mais qui se retrouveraient dans une situation très déchirante. C'est exactement ça. Les populations de plusieurs de ces pays-là risqueraient de mettre énormément de pression sur leurs dirigeants, en opposition, évidemment, à Israël. Et là, à Washington, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que dans ces pays-là, oui, il y a des adversaires depuis plusieurs décennies, en fait, comme l'Iran, mais aussi des alliés traditionnels également, et qui sont importants d'un point de vue stratégique. Donc, je cite encore une fois rapidement le cas de la Turquie. La Turquie, ce n'est pas simplement un allié, Julie. C'est un pays membre de l'OTAN. En plus, c'est vrai. On ne veut pas de ça présentement. Donc, énormément de pression. Parce que là, c'est ça, un pays membre de l'OTAN, je n'ose même pas imaginer, mais c'est qu'on entraîne tout le monde. Et c'est là que ça devient un risque qui est monumental. Donc, ce que les Iraniens vont décider de faire ou de ne pas faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est potentiellement très, très lourd d'implication. Mais on se demande aussi quel est leur intérêt. Parce qu'on comprend qu'il y a une pression à l'interne aussi. Mme Varamian, Agnès le disait. Ils ne peuvent pas ne pas répliquer, mais ils ont le choix de les répliquer, par exemple. Ils ne sont pas obligés de prendre le pire des scénarios avec une attaque frontale. Ceci dit, on voit du côté de Washington tous les efforts qui sont déployés pour essayer de calmer l'Iran. En passant encore une fois par le réseau, on passe par des intermédiaires pour leur dire, bon, essayons de garder la tête froide dans tout ça. Absolument. Et à la fois les États-Unis, pour l'instant tout au moins, à la fois les États-Unis et l'Iran semblent être relativement déterminés à éviter un tel embrasement de la région. Très franchement, le seul État qui semble vouloir aller en sens complètement inverse, c'est Israël présentement. Et j'ai vraiment envie, Julie, de nous replonger au tout début de la crise en octobre dernier. Parce que M. Biden, à l'époque, avait tenu des propos qui semblent avoir été largement oubliés, mais qui était et qui demeure à ce jour extrêmement pertinent. Rappelez-vous lorsqu'il avait invoqué le 11 septembre 2001 et qu'il avait, si on veut, mis en garde gentiment, doucement les Israéliens de ne pas répéter les erreurs américaines. C'est évidemment différent à plusieurs égards, mais c'est profondément semblable en ce point-ci. C'est-à-dire qu'à Washington, dans les mois et les années qui avaient suivi le 11 septembre, on répétait continuellement, c'est un attentat sans précédent, on ne peut pas simplement le tolérer. Et donc, toute réaction, ou à peu près toute réaction, va être justifiée par le fait que c'était un attentat sans précédent. Depuis le 7 octobre dernier, à Jérusalem, c'est un petit peu le même genre de rhétorique qu'on entend, c'est-à-dire, c'était la pire attaque contre l'Holocauste. Et dans les deux cas, c'est vrai. C'est vrai que le 11 septembre 2001, c'était, et c'est encore à ce jour, soit-il en passant, la pire attaque terroriste en sol américain. Tout comme ce qu'on a eu d'absolument effroyable commis contre les Israéliens en octobre dernier, c'était la pire attaque de la sorte depuis l'Holocauste. Reste que la réplique est tellement dévastatrice et tellement menaçante d'un point de vue de la stabilité internationale que ça crée des remous qui sont, encore une fois, très inquiétants. Et on a l'impression aussi que ça crée une sorte de diversion dans ce dialogue qu'il y avait entre Washington et Israël, c'est-à-dire, on était dans une logique où là, les États-Unis faisaient pression pour forcer, finalement, Israël à accepter un cessez-le-feu, accepter l'échange de prisonniers pour le retour des otages, accepter de laisser passer davantage d'aide humanitaire. Et là, aujourd'hui, c'est pas de ça dont on parle. Exactement, exactement. Et un point additionnel également sur la frappe israélienne dont on faisait état dans la conversation précédente en Syrie. Vous savez, et encore une fois, je fais attention aux parallèles. Je suis en train de dire que ce sont les mêmes choses, mais il y a quand même des questions qui se posent au niveau de la position américaine et du malaise que ça crée pour les États-Unis présentement à l'international quand on est dans un contexte où depuis maintenant plus de deux ans, M. Biden et ses alliés font un petit peu la morale, si on veut, une bonne partie de la planète et certainement aux Russes comme quoi on doit respecter le droit international, on ne peut pas agir n'importe comment, Vladimir Poutine, c'est un criminel de guerre, etc. Et présentement, on se tient côte à côte avec un gouvernement qui est démocratique, qui n'est pas celui de M. Poutine en Russie, je le mentionne, mais quand même qui clairement, clairement sort des normes et sort des pratiques entre guillemets conventionnelles pour ce qui est de comment mener ou non une guerre. Donc, encore une fois, c'est profondément à la fois malaisant et inquiétant pour les Américains présentement, ce qui se passe dans cette région-là du monde. Bon, il nous reste un peu de temps pour compléter la chronique. Il faut parler de Donald Trump parce que là, le procès, le fameux procès pénal, important, la première fois pour un président américain, ça se met en branle à compter de la semaine prochaine. Là, ce sera toute l'étape de la sélection du jury qui n'est pas une mince affaire. Le fait qu'il y a une affaire qui semble pratiquement impossible, Julie, on regarde ça à première vue parce qu'évidemment, on est dans un système de droit en principe. On doit avoir un jury qui est impartial, qui est considéré comme étant impartial. Comment voulez-vous, et à New York, de tous les endroits aux États-Unis, trouver un ensemble de 12 personnes, c'est ce qu'on doit avoir dans ce cas-ci, qui sont entièrement impartiales face à ce personnage-là qui est sans aucun doute le plus polarisant qu'on a depuis maintenant, essentiellement une décennie aux États-Unis. Ça s'annonce extrêmement difficile sur le fond, également au niveau de la perception, c'est-à-dire que peu importe quel est le verdict au final, est-ce que tout le monde va pouvoir croire que le jury est entièrement impartial dès la première minute? Poser la question, on s'en vient un petit peu à y répondre. Donc, c'est effectivement une très, très dure tâche et ce que ça met aussi en relief, c'est qu'on aura beau parler, comme on va le faire assurément, énormément lundi du début du procès, la réalité, c'est que le procès va vraiment seulement commencer plusieurs jours après coup parce que régler la question du jury, ça ne se fera pas à la carte des voix. Ce sera le premier grand défi qu'on va suivre avec intérêt. On s'en reparle la semaine prochaine, Raphaël. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !